Avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès de nos chers auditeurs. Juste à côté du studio, des personnes sont en train de couper des arbres à la tronçonneuse. Voilà, ça arrive, on est sincèrement désolé de l'impact que ça pourra avoir sur votre écoute. On vous souhaite malgré tout un bon épisode. Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons la scénographe Sherazade Dermé, avec qui nous allons parler du métier de scénographe. Si vous avez l'habitude d'écouter Tête de lecture, vous savez qu'en fin d'épisode, nous présentons les personnes qui ont participé à la création de la pièce dont on parle. Parmi elles revient souvent le ou la scénographe. Et on n'a jamais vraiment pris le temps de définir ce métier. C'est peut-être pas si évident. Selon Wikipédia, la scénographie désigne aujourd'hui l'étude de l'art de la scène par des moyens techniques, des mouvements ordonnés et scéniques. Bon. Ça dit aussi que la scénographe est celle qui compose avec des volumes, des objets, des couleurs, des lumières et des textures. On n'est pas vraiment plus avancé. Est-ce qu'on parle de mise en scène, de décors, de costumes, de lumières ? Je ne sais pas. Le mystère s'épaissit. Et puis je vais voir la pièce « Plutôt vomir que faillir » de Rebecca Chaillon. Et sur scène, trônez une assiette géante de 4 mètres de diamètre et des couverts géants disposés autour façon plateaux de cantine. Si la scénographie signifie en grec « Écriture de la scène », là on avait écrit en gros en grand sur les planches. Alors on a voulu rencontrer Sherazade d'Hermé, la scénographe à l'origine de ce décor, pour qu'elle nous parle de son travail sur la pièce, mais surtout de son métier, de ses enjeux, de ses contraintes. Et qui voit la scénographe, elle, qui voit la scénographe, je cite, comme « Territoire pour le rêve et l'expérimentation ». Vous l'aurez compris, c'est un épisode métier de la scène qu'on vous propose aujourd'hui. Nous allons parler scénographie, donc nous nous appuierons sur des vidéos ou des photos. Alors on vous invite chaudement à regarder notre épisode sur YouTube. L'expérience n'en sera que plus confortable. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify, et vous nous regardez sous YouTube. Vous avez le programme, c'est parti ! Bonjour chère Azad, tu vas bien ? Oui, ça va. Ça va, t'es bien installée ? Bonjour. On est très heureux de te recevoir, parce qu'on se dit que grâce à toi, on va enfin comprendre en quoi consiste l'art de la scénographie. Pas trop la pression ? Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, alors en premier lieu, est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition de la scénographe ? Alors, pour moi, la scénographe, le métier de scénographe, c'est de faire un décor de scène, dessiner la scène, donc dessiner ce qu'il va y avoir physiquement sur la scène. Donc vraiment le décor, comme un chef décorateur au cinéma, c'est le décor qu'il va y avoir sur scène. Là, dans la définition, quand on parle des mouvements et tout, je trouve ça assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on doit réfléchir, vu que c'est du spectacle vivant et que ça va se passer en live, on doit vraiment réfléchir au mouvement peut-être qu'il va y avoir de ce décor sur scène pour raconter une histoire. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as déjà vu, entendu parler, des collègues à toi qui devaient décrire ton métier ? Des personnes qui travaillent avec toi, metteurs en scène, comédiens ? Est-ce que je les ai déjà entendus décrire mon métier ? Oui, comment les gens perçoivent ton métier ? Comment ils le décriraient ? Alors souvent, on confond... Enfin, pas les gens proches de moi, mais dans la famille, ils pensent tous que je... Enfin, au début, quand je disais ce métier, on me disait sténographe, les femmes qui tapent les textes sur les mèches. Ah oui, sténographe, oui. Je crois que c'est ça. Et sténographe... Bah non, souvent, je le traduis facilement plutôt en disant que je fais du décor pour le théâtre. C'est ce que je dis souvent. D'accord. Pour faire comprendre aux gens ce que je fais. D'accord. Je fais les décors qu'il y a sur scène. Mais il y a aussi des décorateurs. Au théâtre ? Ouais, au théâtre. Non, le décorateur, c'est le scénographe. C'est le scénographe. Le terme de la personne qui fait le décor de la scène, qui imagine et conceptualise ce qu'il y a sur scène, c'est le scénographe. D'accord. Donc, c'est synonyme, là, pour le coup. Ouais. D'accord. Très bien. C'est qui, tes employeurs ? Qui t'appellent, en fait, quand on t'appelle ? Alors, en général, c'est des metteurs en scène. Enfin, très souvent, tout le temps. C'est des metteurs en scène qui m'appellent, qui ont eu mon contact par des comédiens qui ont déjà bossé sur des projets avec moi ou d'autres metteurs en scène ou qui m'ont rencontrée dans la vraie vie. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. La plupart des gens avec qui je travaille, c'est des gens que j'ai rencontrés dans la vie et qui m'ont proposé de travailler avec eux quand je leur ai parlé de la façon dont j'abordais mon travail ou ce qui me plaisait dans ce que je faisais. D'accord. Donc, ce n'est pas tant un besoin technique au départ pour lequel on fait appel à toi, mais c'est pour un besoin artistique, une envie artistique. Oui. Alors, parfois, en fait, on m'appelle pour... Parce qu'il n'y a pas tant de besoin technique. Parce que les gens savent qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre, mais ils ont besoin d'un regard sur ce qu'il va y avoir. Enfin, les conseiller sur des couleurs ou des choses, même si c'est assez simple. Mais c'est vrai que souvent, on me contacte quand même parce qu'on a des idées en tête, mais on n'arrive pas à les mettre en images. Et du coup, on me contacte pour faire des dessins, faire des maquettes, faire des 3D de ces pensées-là avant d'aller ensuite engager ou construire nous-mêmes des décors. D'accord. Alors, moi, souvent, quand je donne la liste des créateurs d'une pièce, on a souvent le trio à la suite mise en scène, dramaturgie, scénographie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment ce trio s'articule et comment vient se glisser la scénographie là-dedans ? Alors, pour moi, ce n'est pas forcément un trio parce qu'il y a, par exemple, je sais que pas mal dans la danse ou dans d'autres milieux, il y a beaucoup plus... Bon, après, dans la danse, il y a les chorégraphes, bien sûr, mais parfois, il peut y avoir des pas de décors, mais que l'espace soit créé par la lumière et du coup, c'est vraiment un lien avec un éclairagiste, un travail avec un éclairagiste. Mais c'est vrai que dès qu'il faut un décor, vu que les comédiens qui vont être dirigés par le metteur en scène vont se déplacer dans ce décor, il faut vraiment travailler avec le metteur en scène pour savoir quel rapport il veut des corps et du coup, avec le dramaturge aussi, quelle histoire on raconte, comment on la raconte, qu'est-ce que cette histoire peut nécessiter dans l'espace, est-ce qu'il faut plutôt des hauteurs pour mettre des gens en hauteur puis d'autres plus bas, est-ce qu'il faut plutôt des choses comme dans Plutôt vomir que faillir, des choses très grandes, trop grandes pour les comédiens qu'ils auraient du mal à déplacer, est-ce qu'il faut des, comme dans le théâtre d'objets, des petites choses où il va falloir beaucoup de délicatesse pour les manipuler, enfin, voilà, ça, ça... J'en étais dans les réponses. Mais oui, entre le dramaturge, le metteur en scène et le scénographe, selon les pièces, parfois on me demande juste, écoute, il me faut un sol noir, enfin non, plutôt un sol emparqué et un mur avec une porte et une fenêtre et c'est très clair et du coup, moi, j'ai juste à faire des dessins, communiquer avec des constructeurs ou construire moi-même quand c'est dans mes capacités. Ou sinon, parfois, le metteur en scène a des idées mais ne sait pas exactement précisément comment ça va être fait ni ne comprend pas vraiment l'idée qu'il a, plus précisément. Et du coup, moi, je vais aller faire des ailleurs tours entre la technique et des propositions artistiques pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux ce qu'il faut sur scène, physiquement, comme couleur, comme matière, comme échelle de choses, comme distance, comme volume. Voilà. Tu vas devoir traduire un petit peu les intentions de mise en scène, en fait. Traduire les intentions de mise en scène, oui, et proposer aussi, moi... Parfois, j'ai vraiment peu de travail et parfois, il faut que je réfléchisse vraiment beaucoup et que je propose beaucoup de choses pour qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit intéressant et pertinent. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les étapes de ton métier, du moment où on fait appel à toi et jusqu'au moment où tu en as fini avec ton travail ? Alors, on commence par m'appeler, me contacter, ou moi, je réponds à une demande où j'entends parler que quelqu'un cherche un scénographe pour un projet. Donc là, à partir du moment où je suis mis en lien avec ces personnes, on m'explique un peu le projet plus précisément, ce que c'est. Là, je vois si ça m'intéresse ou pas, si j'ai le temps ou pas, si j'ai les capacités ou pas de le faire. Et j'essaye, voilà, de doser, de savoir si je peux le faire ou pas. Donc, une fois que je décide de m'engager dessus, du coup, la compagnie me paye. Souvent, la première étape, c'est surtout de discuter avec le metteur en scène. Parfois, c'est des discussions, du coup, qui sont accompagnées par le dramaturge, par aussi l'éclairagiste, qui peut être pas mal là, et le costumier ou la costumière. Sachant que moi, je fais parfois aussi le métier de costumière pour des spectacles. D'accord. Et donc, on réfléchit un peu tout cet ensemble à ce qu'on veut voir sur scène, comment on peut utiliser tout ça, ou nos premières envies. Au départ, c'est plutôt nos premières envies. Donc là, on regarde des images extraites de films, de références qu'on a de plusieurs choses différentes. On se nourrit de références communes, on regarde des choses ensemble. Et ensuite, l'étape d'après, c'est que moi, je sélectionne là-dedans des choses qui m'intéressent plus précisément, que je peux présenter aux metteurs en scène, où on réfléchit, pareil, toujours avec l'éclairagiste, le costumier, tout ça. Une fois qu'il y a un peu cet univers qui commence à être là, je commence à sentir la nécessité d'essayer un petit peu. Et là, je fais des dessins ou des collages. Et je passe souvent assez vite pour encore mieux comprendre et faire comprendre ce que j'ai en tête par la maquette, pour pouvoir manipuler et jouer avec et mieux comprendre les déplacements des objets qu'il puisse y avoir, les entrées, les sorties des comédiens. Et ensuite, je commence à travailler encore plus précisément avec de la 3D pour pouvoir plus réfléchir à comment on construit et pouvoir déconstruire mon décor ou le découper pour voir si ça rentre dans un camion, tout ça. Et là, réfléchir encore plus à des solutions techniques et des tailles plus précises, préciser encore plus le travail. Ah oui, j'allais te demander justement si tu avais une étape de travail qui était dans l'informatique. En fait, là, tu me dis, l'informatique, là, elle va venir pour quelque chose de plus précis, de plus technique, de plus concret, en fait. C'est le moment où tu vas passer. Oui, après, moi, je travaille beaucoup avec mon iPad. Donc, même l'étape des images d'Inspi et tout, je prends plein d'images et je les détours et je fais des moodboards et des choses sur mon iPad. D'accord. Tout de suite, beaucoup là-dedans. C'est surtout pour la maquette que je sors de ça et un peu pour le dessin ou des croquis comme ça pendant les réunions. Et même ça, je prends l'habitude maintenant de le faire sur mon iPad, beaucoup. Mais c'est surtout la maquette que j'aime dire où ça me fait sortir un petit peu de ça et refaire des choses très manuelles, quoi. Et puis aussi, parfois, ça peut être aussi aller chercher des échantillons, regarder des matières, des couleurs, voir ce que ça fait. Voilà. Et après, donc, tu supervises toute la partie construction. C'est ça, ce que tu me disais ? Alors, soit, quand c'est des petits projets, moi, je sais faire de la menuiserie, j'apprends un peu des trucs de soudure, mais quand c'est des petits projets où il faut qu'il y ait un ou deux comédiens qui montent sur une structure ou quoi, ça va. S'il y a des choses plus techniques, déjà parce que ce n'est pas pratique de le faire seul ou parce que je n'ai pas le matériel ou les capacités, là, je fais appel à des ateliers de menuiserie ou à des soudeurs pour travailler avec moi qui m'aident aussi à réfléchir parce qu'ils connaissent mieux les matériaux, qui m'aident aussi à réfléchir à comment ça va être construit plus précisément. D'accord. Et à chiffrer aussi pour que ça rentre dans notre budget. Très important. Et alors, donc ça, c'est la partie conception. Une fois que tes décors sont construits, ça y est, c'est fini pour toi ? Une fois que les décors sont construits et qu'il y a tout ce qu'il faut pour les démonter, les mettre dans les camions et tout, a priori, je ne suis plus là. Sauf pour peut-être à des moments faire des retouches s'il y a un problème ou s'il faut que ça retourne dans l'atelier ou qu'il y a... Enfin, voilà. Parfois, je suis rappelée pour retoucher des choses ou pour les refaire. D'accord. Mais bon, là, dans tout ça, j'ai quand même oublié une grosse partie que je fais beaucoup, moi, c'est aller en résidence. Ah, alors, c'est-à-dire ? C'est qu'on se rend compte avec dramaturges, éclairagistes, tout ça, on discute beaucoup autour de table, mais au bout d'un moment, on a quand même besoin de rencontrer aussi les comédiens ou les danseurs, enfin, peu importe, mais de rencontrer les gens qui vont être sur cette scène et qui vont être dans ces décors et de... Déjà, d'entendre le texte de leur bouche et aussi de pouvoir essayer des choses. Donc là, on utilise ce qu'on appelle des leurs. avec des choses qui vont être peu coûteuses ou des choses qu'on récupère. On va simuler, essayer des choses qu'on voudrait faire, des hauteurs avec des tables ou des pratiquables. On va essayer des différentes hauteurs. On va essayer différentes choses en résidence avec les comédiens pour essayer de se dire ah oui, là, s'il y a un espace avec une table et des chaises, ça marche bien. S'il y a une sortie, là, ça marche bien. et puis on essaye des scènes comme ça avec des choses un peu précaires pour ensuite se dire OK, on valide, on peut dépenser notre argent pour construire quelque chose qui va avoir cette forme-là. C'est vraiment utile à ce qu'on veut raconter. OK. Oui, donc il y a vraiment aussi un travail d'apprendre à connaître les gens et à vivre quelque chose ensemble, à se rendre compte, en fait. Oui. La maquette ne suffit pas forcément, l'informatique ne suffit pas forcément. Après, je sais qu'il y a des décorateurs et des scénographes qui sont moins en résidence que ça. Après, moi, je travaille, donc là, ça fait deux créations où je travaille avec Rebecca où c'est beaucoup de la performance. Donc, les comédiens ont des... Et les performeurs, en fait, performeuses, ont un lien très fort avec le décor. donc il y a vraiment des choses techniques qui vont impacter ce qui se passe pour les comédiens et donc il va falloir... Et les comédiennes, surtout d'ailleurs. Et il va falloir vraiment réfléchir à quelle relation va être créée entre moi, ce que je vais poser sur scène et ce que je vais proposer avec la maîtrise en scène de poser sur scène et comment ça va dialoguer et comment la scénographie peut devenir aussi un acteur, une actrice même. du spectacle. Oui, tu m'avais parlé un petit peu de l'assiette que tu as conçue pour plutôt vomir que faillir avec Rebecca Chaillon et la façon dont la matière de cette assiette pouvait influer sur le jeu. Oui. Là, typiquement, c'était tout un truc parce qu'il y avait cette idée de faire une assiette géante enfin un décor d'un plateau de cantine géant avec le jeu de mots du plateau de théâtre qui devient un plateau de cantine pour ce spectacle qui est un spectacle qui a été fait autour de l'adolescence pour les adolescents. Après, on a tous été adolescents donc on peut tous aller le voir. Oui. mais du coup, cette assiette géante, il y avait l'idée de se dire comment elle est fabriquée parce que moi, à un moment, j'avais très envie que cette assiette soit un trampoline avec des collègues à moi parce que je trouvais ça assez fun d'imaginer des gens dans cette assiette en train de sauter, de rendre cette assiette un peu plus ludique et de les voir en train de sauter dedans avec des balles petits pois qui sauteraient dans tous les sens mais il y avait vraiment cette idée qu'on fait de la performance et qu'il faut essayer d'être le plus proche de choses réelles et d'essayer le moins de faire semblant et déjà de faire une assiette géante, c'est un truc assez fun et un peu surnaturel et d'essayer de garder quand même quelque chose de réel et de palpable de ce qu'il y a dans la performance et du coup, cette assiette il y avait aussi la possibilité de la faire en polystyrène par exemple et résiner qu'elle puisse être assez légère et déplaçable et finalement l'idée c'était vraiment de faire comme si les comédiens avaient rapet ici et qu'ils se retrouvent avec une vraie assiette géante qui soit beaucoup trop lourde et très difficile à déplacer et donc là cette assiette elle pèse 170 kilos du coup ils arrivent à peu près enfin ils arrivent à la pousser à trois mais par exemple pour la soulever vraiment il faut absolument qu'il y ait les quatre comédiens et comédiennes du spectacle qui soient là et donc ça aussi ça raconte quelque chose de comment on peut comment on doit être en groupe pour pouvoir porter des choses et de voir vraiment que cette assiette est lourde et qu'il faut la porter tous ensemble ça raconte quelque chose aussi oui d'accord ça intervient directement dans la dramaturgie ouais ouais d'accord il y a une question qu'on pose souvent dans notre podcast on demande souvent quelle est la première image qu'on va voir de la pièce dans laquelle vous jouez et en fait je me rends compte que ce qu'on voit en premier dans toutes les pièces à peu près en fait c'est le décor la première image quelle que soit le spectacle bon il doit y avoir des exceptions il y a toujours des exceptions mais la première image qu'on voit en fait c'est c'est ton travail c'est le travail du scénographe oui bah c'est vrai que c'est c'est ouais c'est le premier truc moi ça me fait penser mais moi je suis trop contente de mon métier même si c'est pas tous les jours facile et que il y a des choses très difficiles mais ça me fait penser à moi qui passais petite un temps monstre à faire justement ce décor pour mes Playmobil quoi à créer leur monde et ensuite je jouais même pas dedans ma pièce de théâtre mais oui c'est la première chose qu'on fait on doit imaginer l'espace dans lequel on doit cohabiter et vivre pour raconter les histoires c'est la première chose qu'on voit c'est l'endroit dans lequel on veut amener les gens pour se poser des questions après c'est vrai que parfois la scénographie et c'est un choix aussi c'est un théâtre sans décor sans rien c'est juste une salle noire vide et il se passe quelque chose avec des acteurs dedans mais même le fait qu'il n'y ait pas de décor palpable c'est un choix c'est le choix aussi d'un décor et puis après on peut jouer in situ en extérieur tout ça ça aussi c'est des choix qu'on fait et effectivement le spectateur c'est la première chose qu'il voit mais c'est vrai je n'ai jamais vraiment conscientisé à ce point justement je me demandais si c'était quelque chose que vous travaillez la première image parce que là ça sur le spectacle plutôt vomir que faillir il y a une grande assiette il y a des couverts je ne sais pas si les couverts sont là tout de suite mais on voit tout de suite quelque chose qui nous saute aux yeux quand je disais c'est écrit en grand grand si on la rate l'assiette en plein milieu de la scène mais donc là c'est vrai que ça raconte quelque chose ça crie c'est criant j'ai envie de dire mais voilà est-ce qu'il y a des moments où on te dit je veux que quand la pièce commence je veux que ce soit comme ça je veux que ça donne cette sensation là alors souvent et c'est ça qui est dans la dans la définition que tu as donnée au début de la scénographie de Wikipédia il y a ces histoires de mouvement de savoir comment le décor va changer ou va se modifier avec ce qui va être raconté dedans donc après il y a des scénographies anciennes classiques où ça va être des toiles de fond avec des images comme ça qui vont changer et du coup on change tout le temps de décor il y a des il y a des châssis qui arrivent qui partent et hop la boîte est très magique et elle change là il se trouve que dans plutôt vomir que faillir avec ce décor c'est vrai qu'on voit une image très claire au début dans lequel va se passer l'action elle se modifie un petit peu mais il n'y a rien vraiment qui part de scène qui disparaît tout est visible tout le temps il y a plein de façons de faire des décors il y a des décors qui vont vraiment être complètement changés modifiés où ça peut être hyper clean au début tout blanc et puis ça peut ça peut il y a plein de choses qui se mettent en bazar et qui sortent c'est d'ailleurs ce qui se passe beaucoup dans les spectacles de Rebecca c'est pas le bazar mais on réfléchit à comment on salit les choses aussi qu'est-ce qu'on fait sortir qui est sale et qu'on fait sortir et qui salit et peut-être qu'on va ensuite nettoyer ou qu'on va réparer aussi sur scène je ne sais pas si c'est clair ouais 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 tu fais la grimace mais il me semble que c'est clair bon j'ai vu la pièce donc c'est plus simple on pourra avoir quelques images après tout à l'heure on en parlera après dans la lecture un petit peu pour se rendre compte un peu plus partons sur d'autres pièces sur lesquelles peut-être tu as travaillé tu parlais de budget tout à l'heure oui j'imagine que suivant les budgets tu ne fais pas la même chose en décor je pense que c'est des choses qui peuvent être assez coûteuses comment tu te débrouilles déjà sur quel type de budget tu travailles et puis est-ce que tu as des variations comment ça se passe comment tu t'adaptes c'est quoi les demandes en fonction du budget qu'il y a derrière il y a vraiment toutes sortes de budgets j'ai déjà fait des décors qui ont coûté 200 euros j'ai déjà fait des décors qui ont coûté 10 000 euros donc c'est vraiment ça dépend vraiment et du coup tu t'adaptes différemment et c'est des contraintes mais moi je je trouve ça trop cool parce qu'il y a un projet un décor que je peux faire et qui va me prendre deux mois de travail à réfléchir penser dessiner construire faire construire par des gens et puis et puis ça va ouais voilà ça va être un truc énorme qui va me prendre énormément de temps et puis parfois on peut raconter quelque chose et faire un décor en très peu de temps avec très peu de choses et très peu de moyens et voilà après il faut essayer d'être intelligent pour se dire que peut-être enfin voilà moi j'essaie quand même de réfléchir quand je fais un énorme truc de me dire qu'est-ce que ça raconte est-ce que ça a vraiment une utilité qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce que je dépense comme argent et comme ressource aussi et qu'est-ce que je crée comme déchet pour raconter ça où j'essaye de continuer à être juste et pas juste me dire j'ai plein de sous je claque tout sans réfléchir à ce que à ce que je veux faire tu travailles dans le cinéma aussi oui et d'ailleurs oui c'est quoi la différence un petit peu entre ton travail dans le cinéma et ton travail dans le théâtre alors je travaille un petit peu pour le cinéma en tant qu'assistante chef déco et tout et la grande différence c'est justement ces choses de temporalité où dans le cinéma quand je vais faire un décor pour un clip et bah on peut m'appeler trois jours avant pour le clip dans trois jours il y a une idée il y a un truc et bah voilà moi je vais acheter un lampadaire du papier je vais découper des trucs je vais monter quelque chose comme ça très rapidement avec très peu d'argent on va tourner ce qu'on a fait puis tout plier tout remballer et l'histoire est finie c'est une aventure de cinq jours mais par contre pour le théâtre vu qu'il va y avoir de la tournée que le décor va aller dans plusieurs lieux déjà dès que je sais les lieux dans lesquels on va potentiellement aller j'ai tous les il faut que je vois toutes les salles qu'on va faire pour pas que le décor soit ni trop gros ni trop petit pour que ça ait quand même un peu de classe dans une grande salle mais que dans les plus petites salles où on va jouer ça ne sera pas non plus tout compressé et que ça ne rentre pas donc il y a ça où je dois veiller là dessus et surtout je dois veiller à ce que les choses soient assez solides pour jouer plusieurs fois là plutôt vomir il y aura joué bientôt avoir joué 90 fois là je crois donc il faut vraiment que l'assiette soit assez solide pour avoir 90 fois eu de la purée des petits pois des gens qui marchent dedans qu'elle a été nettoyée il faut la démonter la mettre dans un camion tout ça aussi les temps de montage et de démontage au théâtre c'est des temps où on paye des gens pour le faire donc il faut aussi réfléchir à combien de temps ça prend de tout nettoyer tout remballer mettre dans un camion quel poids ça pèse quel type de camion il va falloir y avoir combien ce camion va consommer pour déplacer le décor donc en fait il y a beaucoup plus de conscience et de réflexion et de temps aussi à penser à tout ça dans le théâtre il y a beaucoup plus de je trouve de ouais on peut en tout cas avoir plus de temps pour réfléchir à tout ça et il faut de toute façon et du coup tu parlais tout à l'heure de déchets là tu parles aussi de temporalité du temps que ça peut prendre la possibilité de réutiliser ce décor plusieurs fois j'ai l'impression qu'il y a cette problématique on en a parlé un petit peu quand on a préparé la mission et moi je n'avais jamais fait le lien entre le théâtre et on va dire l'écologie la durabilité des décors surtout dans ton travail la gestion des déchets le théâtre ça pollue oui ouais oh oui oh oui non mais je pense que voilà maintenant il y a de plus on se questionne tous de plus en plus donc on réfléchit ensemble à comment faire moi après j'ai un réflexe en tout cas pour tout ce qui est des accessoires et 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 parfois de certains éléments de décors ou de textiles ou quoi j'ai énormément énormément chez Emmaüs tout le temps tout le temps tout le temps et ensuite et ensuite oui il faut réfléchir à à ce qu'on veut raconter et ce que ça coûte ce que ce que ça coûte en en tout quoi en argent en énergie en matériaux et de se dire est-ce que ça est-ce que ça peut-être vaut ça après qui suis-je pour décider de ça mais mais oui en tout cas j'en ai j'en ai conscience et j'essaye de de voir aussi ce qu'il y a de beau à raconter à travailler à partir de déchets ou à partir de choses qui ont déjà été utilisées qu'est-ce que ça raconte et de me servir aussi de ça parce que ça a une force dramaturgique très forte de d'utiliser des choses qui datent d'autres époques d'utiliser des choses qui ont une histoire et du coup voilà et c'est quelque chose que t'arrives facilement facilement je vais pas dire à imposer mais à amener sur des projets l'idée de de penser un peu sur le long terme c'est quelque chose c'est bah moi je pense que ça dépend aussi de avec qui tu travailles mais les gens avec qui je travaille ils ont quand même conscience de ça après moi je trouve toujours qu'on en on en parle pas tout le temps assez mais on en a conscience et moi j'essaye en tout cas de travailler toujours à à me dire qu'est-ce que j'aurais et je me rends bien compte des trucs que j'ai foiré et je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire peut-être de mieux comment je peux réfléchir en amont à certaines choses et voilà mais après de toute façon ce qui est aussi trop bien c'est qu'il y a de plus en plus d'outils pour trouver des solutions à tout ça il y a de plus en plus de ressourceries de matériaux donc d'utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés il y a de plus en plus de techniques où on évite de coller partout le bois forcément on essaye de faire des choses où on va pouvoir récupérer récupérer les matériaux avec lesquels on a construit le décor une fois que ce sera fini donc voilà petit à petit ça prend place ça s'installe un peu dans la mentalité aussi il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher donc quand on a préparé l'émission tu m'as gentiment ouvert les archives de ton Google Drive et j'ai pu voir pas mal de photos de ton travail mais aussi ton mémoire de fin d'étude tu étais très enthousiaste sur le métier de scénographe et surtout l'envie de partager ça de faire des résidences de travailler en collaboration avec plein de personnes ça fait à peu près 4 ans que tu as terminé ce mémoire comment ça a évolué pour toi ton regard sur le métier alors ça a changé évidemment parce qu'il se passe des choses en 4 ans après c'est vrai que ce mémoire il est très très joyeux très optimiste sur le fait de créer ensemble faire communauté le théâtre tout ça et c'est vrai qu'il y a donc très joyeux très positif et en même temps je me rends compte que je commence déjà à aborder dedans mais je ne sais pas si je m'en rendais compte à ce point là quelque chose qui est quand même de la colère ou de choses qui m'animent fort et qui me font mal que je peux aller un petit peu réparer ou chercher à réinventer dans le théâtre voilà et c'est vrai que je parle beaucoup un peu de ma double nationalité dans mon mémoire et des règles du jeu différent qu'il y a dans mes deux pays d'origine comme on me disait que j'étais très bien ici trop mince là-bas que ici je pouvais jouer aux batailles d'eau mais c'était hors de question de le faire au Burkina Faso avec mes cousins et mes cousines enfin voilà des choses qui étaient drôles et insensées pour moi qu'il y ait des règles si différentes et que ces règles opposées puissent faire partie de moi d'avoir bien les mains sur la table pour manger et de manger assise par terre avec les mains dans le même plat au Burkina Faso et que voilà il y ait des choses si différentes et c'est vrai qu'en fait au final mon mémoire il est très positif sur plein de choses et en fait je me rends compte qu'il y a des choses qui m'énervent un peu dans toutes ces règles et qui me et le théâtre et en tout cas le décor me permet d'inventer des nouveaux mondes pour inventer des nouvelles règles du jeu pour questionner peut-être celles qu'on nous impose et donc réparer un petit peu ça voilà j'ai emprunté une phrase de ton mémoire qui était le territoire pour le rêve et l'expérimentation c'est peut-être ça qui était déjà dans ton mémoire oui voilà c'est ça dont je parle et voilà mais c'est vrai qu'en fait ce qui s'est passé aussi c'est que j'étais très très positive sur plein de choses et qu'en fait quand je suis sortie de l'école j'ai commencé un petit peu à bosser je me suis rendu compte que c'était pas si évident de trouver du boulot de gagner assez d'argent tout ça et donc je continue un peu à bosser gratos sur des projets beaucoup beaucoup je suis retournée d'une amie à l'école sur un projet qui me plaisait beaucoup et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'infantilisation de propos sexistes et racistes un peu qu'il y avait dans l'école et que j'avais complètement banalisé pendant trois ans et c'est vrai que ça m'a mis un peu en colère de me dire ah waouh j'ai appris là-dedans et je me dirige à travailler dans un monde quand même qui est raciste qui est sexiste qui m'enfantise parce que je suis jeune dans mon métier et qui et qui me me saoule en fait et donc il y a eu surtout un propos raciste qui m'a bien blessée j'ai demandé à l'administration de l'école de prendre en charge ils l'ont pas fait du coup j'ai écrit une lettre ouverte disant que j'étais très en colère parce que j'aimerais bien pratiquer mon métier comme tout le monde et que moi j'avais envie de pas penser à tout ça et qu'en fait on me rappelait tout le temps que j'étais une jeune femme racisée et du coup que ben voilà je me disais mais pourquoi je peux pas prétendre à aller monter un mollard à la comédie française je sais pas et qu'on me enfin je sais pas je me disais on m'empêche par tout ça de faire ce que je veux faire de mémoire tu as fait une lettre ouverte elle termine tu dis je suis en colère et cette colère m'empêche de me concentrer sur de belles choses voilà c'est ça c'est très beau cette phrase je trouve très simple mais très belle oui et en même temps en fait ce qui s'est passé avec cette lettre ouverte c'est que il y a plein de gens en colère qui veulent se concentrer sur ce qui les mette en colère pour peut-être les réparer mais du coup qui m'ont contactée et qui m'ont et qui m'ont proposée de travailler avec eux et en fait au final je ne travaille que sur enfin pratiquement que sur des projets qui qui me permettent de de penser qu'à ce qui m'énerve et d'essayer de le de le de le réparer de le comprendre de comprendre pourquoi ça m'énerve de comprendre pourquoi pourquoi je suis en colère pour certaines choses et du coup en fait c'est la lettre m'a m'a ouvert à ce que peut-être je ne voulais pas quelque chose de plus dur mais qui en fait finalement est hyper important et et qui finalement quand même joyeux parce que ça menait plein de superbes rencontres quoi est-ce que tu pourrais me parler d'un moment ou d'un projet où tu t'es dit là j'ai fait du bon travail du bon travail ouais tu te dis là là je suis fier de moi j'ai l'impression d'avoir fait du bon travail je ne sais pas je ne sais pas si j'arrive à me dire ça mais ce que je me dis souvent c'est oh là là mais la chère azade qui avait 7 ans qui jouait au Playmobil ou qui avait 12 ans et qui jouait aux Sims des heures et des heures en fait c'est ce qu'elle est en train de faire là j'ai fait une petite maquette j'ai fait un petit plan 3D et en fait c'est en énorme sur une scène dans un théâtre et c'est reconnu et ce que je faisais dans ma chambre gamine bah en fait c'est un métier d'adulte et je trouve ça trop cool ouais c'est quoi qu'il y a de plus compliqué dans ton travail euh moi pour moi en tout cas c'est pour moi c'est la solitude c'est de bosser seule mais bon j'essaye d'apprendre à le faire et à mieux le faire mais c'est vrai que j'aime beaucoup moi être avec les gens pour essayer les choses toucher les matières bouger les trucs avoir l'avis des gens c'est c'est important pour moi que les gens essayent avec moi et qu'on joue ensemble à inventer ces mondes c'est assez important pour moi voilà ce qui est dur c'est ça et et pour l'instant j'ai beaucoup de chance je trouve que je j'ai de la chance c'est pas c'est pas très dur alors qu'est-ce qu'il y a de plus amusant dans ton travail euh bah c'est qu'on me dise euh je veux faire un plateau de de cantine sur un plateau de théâtre et qu'on me c'est les défis c'est les défis qu'on me dise il faut que je me transforme ma coiffure se transforme en arbre qu'on me dise il faut que euh il y ait ça qui se passe et du coup que je réfléchisse à comment le faire ou que moi je me dise ah tiens s'il y avait une piñata en forme de banane avec du sang à l'intérieur qu'est-ce que ça pourrait raconter et et je me dis ah mais oui ça marche hyper bien avec ce qu'on va raconter là et et me dire allez je vais l'essayer et c'est c'est ça qui m'amuse le plus c'est d'essayer et de d'apprendre des nouveaux trucs tout le temps elle existe cette banane elle est en cours elle est en cours oh là là ok ok on a l'exclu alors sur la banane piñata très bien ouais qu'est-ce qu'il y a de plus de plus poétique dans ton travail euh de plus poétique euh bah moi c'est là dernièrement l'image que j'ai qui a été émouvante c'est quand pour la première fois euh il y a eu les scolaires qui sont venus voir plutôt vomir que faillir et qu'on a vu plein d'enfants de 12 ans euh rentrer dans la salle des classes entières pour euh qui découvrent l'assiette et qui sont contents de voir ça et qui sont intrigués et qui sont dégoûtés par des choses qu'on leur montre mais qui en même temps sont trop heureux d'avoir vu ça c'est 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 cet effet de préparer un spectacle pour quelqu'un comme quand j'étais petite préparer un spectacle pour les parents c'est préparer un spectacle pour quelqu'un et que ce quelqu'un arrive et ça c'est trop excitant c'est vrai qu'on a parlé des scolaires en préparant l'émission donc scolaire donc c'est le jeune public soit qui vient voir une pièce en tête de l'école ou alors après auprès de qui tu interviens directement à l'école oui c'est ça là pour plutôt vomir que faillir en tout cas je fais beaucoup d'interventions enfin j'ai fait beaucoup depuis le début de l'année d'interventions dans des collèges enfin dans des lycées surtout en seconde et aussi dans des collèges pour préparer les étudiants à voir le spectacle ou pour discuter avec eux après qu'ils aient vu le spectacle et c'est intéressant pour moi de leur montrer mon travail et leur montrer ce truc de se dire qu'il y avait un métier qui me donnait envie enfin un truc hyper ludique dans le théâtre qui me plaisait quand j'avais encore leur âge et que j'avais encore un pied dans mon enfance et 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 de le partager avec eux et de leur montrer que je fais ça et que je m'amuse et essayer de m'amuser avec eux en leur proposant d'essayer de faire des maquettes en leur proposant d'essayer de jouer dans un espace d'utiliser les choses qu'il y a autour de nous d'utiliser les objets qu'on a à nous pour se raconter pour raconter des choses pour réparer exprimer des choses ça me ça me fait beaucoup de bien et puis aussi de sortir de du théâtre de plus être avec forcément des gens de mon âge plus être avec des gens de la même classe sociale que moi enfin voilà il faut garder son âme d'enfant en fait pour être scénographe oui mais bon il faut quand même être adulte pour ne pas faire brûler tout un théâtre oui c'est mieux inonder tout un théâtre ou faire faire mourir des comédiens sous une assiette géante ça fait quand même très peur ça ah oui il y a de grandes responsabilités aussi aussi tu m'as dit que parmi les parmi les enfants que tu avais rencontrés il y en a un qui t'avait dit c'est super pour une fois je me suis pas endormi au théâtre oui ça t'avait marqué pourquoi on s'endort d'après toi au théâtre ? peut-être parce que ça parle pas assez de nous ou que ça nous ça vient moins nous chercher et je pense que en tout cas les lycéens les collégiens peut-être ils s'endorment plus parce que ça ça leur parle moins ce qu'il y a au théâtre parce qu'on les connait moins peut-être et du coup on parle moins d'eux et c'est pour ça que moi ça me plaît d'être avec eux parce qu'on me dit enfin ils m'apprennent plein de trucs j'adore ça je suis très positive je dis tout le temps j'adore 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 mais il y a des galères dans la vie je le sais j'en ai aussi c'est quoi tes meilleurs outils pour t'aider à bien travailler ? mes meilleurs outils ? ouais au sens large un outil oui il y a mon iPad qui est super parce que j'étais nulle en informatique les raccourcis du clavier les trucs je n'y comprenais rien et il y a eu quelque chose d'instinctif qui s'est passé entre l'iPad et moi j'ai les boules c'est Apple c'est tout ça mais il se trouve que ça marche hyper bien avec moi donc ça c'est plutôt cool il y a très très important mes amis scénographes que j'appelle qui m'appellent aussi parfois quand elles sont en panique et qui m'aident à trouver le bon matériau la solution me rassurer me donner des idées très très important des amis qui font le même métier que soi les outils la nourriture partager des repas avec les gens avec qui je travaille partager des moments des moments qui ne semblent peut-être pas être du travail mais qui moi font que je travaille mieux parce que si j'ai partagé un repas avec quelqu'un et que j'ai mangé la même chose que lui et que j'ai cuisiné pour lui ou qu'il a cuisiné pour moi bah je lui fais quelque part confiance parce qu'il ne m'a pas empoisonné peut-être je lui fais quelque part confiance et j'ai plus de facilité à lui dire ce que je pense ou comment je me sens d'accord très bien et bien nous arrivons à la fin de cette émission oui merci beaucoup chère Azade Dermé d'avoir partagé ce moment avec nous avec plaisir ma première interview bah oui c'est super on est heureux pas de lecture dans cet épisode vous l'aurez compris mais chère Azade vous propose de plonger avec elle dans ses archives photos sur quelques-uns de ses projets alors passez en mode vidéo sur Spotify ou rejoignez-nous sur Youtube pour profiter au mieux de l'épisode et si vous voulez aller voir le travail de chère Azade sur scène alors il y a la pièce Plutôt vomir que faillir dont on a pas mal parlé de Rebecca Chaillon qui tourne beaucoup alors je pourrais pas donner toutes les dates mais elle est en avril à Pantin à Vitry sur scène puis en mai ça va beaucoup bouger puisqu'elle se jouera au Mans à Toulouse à Lausanne et à Dijon vous pouvez aussi voir le travail de chère Azade sur le spectacle Freda de la compagnie des Pleureuses de Feu au théâtre des Clochards Célestes du 4 au 8 avril et en novembre rencontre théâtrale court-circuit à Saint-Etienne il y a aussi la pièce Jeune qui veille de la compagnie M77 une création en extérieur en septembre 2024 à la maison Maria Cazares c'est entre Poitiers et Limoges et en tournée en 2025 donc ça fait pas mal l'occasion pour voir ton travail chère Azade ce soir dans le studio des Bonnes Résolutions nous avions la réalisation Léa Pétel au son Sébastien Aimon et Loa Nuzel à la prépa aux caméras Clémentine Isaac Florine Bobet et Anna Bourgarelle Tania Houlebert à la lumière préparation Elisa Romani présentation Dimitri Sumain chère Azade on t'écoute et on te regarde sur Youtube pour l'exploration de tes archives photos oui alors qu'est-ce que j'ai par là j'essaie de rallumer l'ordi il est là alors ok alors qu'est-ce qu'on voit là alors c'était je reprends un peu en arrière reprends un peu en arrière là c'est un plateau de cantine que j'ai découpé en me disant ah quelle taille ça peut faire en vrai j'ai mis des petits comédiens ça c'était vraiment les premières idées en découpage d'accord pour plutôt vomir que faillir et ça ça devrait représenter que des images de plutôt vomir que faillir ok parce que je me suis fait voler mon précédent outil de travail mon iPad le regretter voilà l'ancien j'en ai un nouveau collègue de travail le nouvel iPad mais du coup j'ai perdu pas mal de trucs mais j'ai pas mal de trucs de plutôt vomir là c'est des premiers essais de maquettes donc ça c'est tout petit en vrai parce que je pense que là les petites toilettes elles doivent faire deux centimètres en réalité c'est une toute petite maquette avec laquelle nous avons commencé à jouer et à réfléchir un petit peu avec Rebecca d'accord voilà c'est fait en carton donc il y a les deux petits comédiens et puis ensuite j'avais fait des essais avec des différents éléments pour qu'on puisse jouer donc ça c'est une deuxième étape après le découpage et des dessins là vous avez un magnifique plan 3D sketchup du décor de plutôt vomir vous êtes spoilé vous avez la première image quand le spectacle va commencer il n'y a pas ces tubes non c'est vrai non ils ont été annulés hors budget hors temps on avait plus de plus le temps et en fait finalement je trouve ça très bien il n'y a juste pas je ne sais pas qui c'est lui c'est le personnage il faudrait que je m'en trouve un nouveau personnage officiel de sketchup ok voilà donc ça c'est la partie Sims pour moi la partie Sims de mon travail ok et là c'est les merveilleux couverts géants en aluminium et ils sont en aluminium d'accord ouais donc ça va ça se transporte oui mais c'est quand même lourd ouais je pense qu'ils font bien 20 kilos ah oui ok ça se transporte ça se nettoie c'est hygiénique c'est magnifique je les adore c'est un atelier spécialisé qui les a fait qui fait de la soudure et des objets en taille géante donc ouais ça c'est la première photo que j'ai eu découvert en atelier là on voit l'assiette en construction je trouve ça assez intéressant ouais c'est assez fou ça donc elle est là on voit on voit les un peu le système de roues à aube les rayons de l'assiette comme ça qui permettent de faire sa forme sans que ce soit non plus qu'elle pèse 4 tonnes mais que voilà donc tout en bois et elle est en deux parties là on n'a qu'une moitié qui a été faite par un constructeur du CDN de Besançon du CDN du CDN de Besançon qu'est-ce que c'est le CDN ? Centre Dramatique National d'accord d'accord donc c'est des personnes de théâtre voilà ok c'est le le constructeur du théâtre c'est le théâtre où nous avons créé le spectacle d'accord et du coup qui a pris en charge le la la construction du décor ok voilà ensuite donc dans plutôt bon il y a les décors en géant mais il y a aussi plein de micro-ondes donc on a récupéré chez Emmaüs qui sont tous différents c'était pour raconter les différentes maisons des des lycéens le fait que ils ne soient pas tous les mêmes et qu'on puisse rentrer dans ces micro-mondes c'est des jeux de mots tout le temps avec Rebecca beaucoup micro-ondes micro-mondes ok et du coup Rebecca m'a demandé de réfléchir à comment faire des maquettes des petits univers avec de la nourriture ça c'est une partie très fun de mon travail donc tu as joué avec de la nourriture littéralement voilà j'ai des petits j'achète du fromage ah oui c'est une chambre avec un lit sur le côté oui et c'est en fromage oui et je fais des petites maquettes comme ça en fromage de chambre d'ado une chambre d'ado en fromage voilà ça c'est quelque chose qui est resté dans le spectacle il y a encore des maquettes en fromage qui sont filmées et fondues en direct du coup voilà c'était pour pouvoir faire le fait de faire refondre ta vie de la manger peut-être de la digérer ou pas très bien la digérer tu sais pas mais c'était pouvoir raconter ça et là aussi dans le spectacle c'est Chara qui est d'origine du Suriname et de la Guyane qui raconte sa vie à travers les micro-monde et on voit les comédiens donc il y a aussi la forêt amazonienne qui est faite de crackers et d'épinards on voit les comédiens aller manger cette forêt amazonienne de Chara sans lui demander donc ça c'est intéressant aussi comment on peut raconter avec ces choses-là la déforestation le fait qu'on aille comme ça dans des pays s'approprier les choses qu'il y a avec des choses pourtant très fun raconter des choses un peu hard très hard très très violente voilà là on voit les comédiens avec les couverts ça y est donc le rendu final je vois une photo du spectacle presque fini parce que c'est pas encore le bon sol mais c'était très peu de temps après l'arrivée du décor en tout cas de l'assiette et des couverts ok voilà on voit qu'il y a des câbles on voit deux câbles accrochés à l'assiette oui ça c'est parce que l'assiette je vous montre l'image d'après je vous spoil absolument tout l'assiette ensuite se soulève en fond de scène pour devenir un écran de projection donc à un moment on projette la lune mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont être projetées dans cette assiette ok voilà il y a quelqu'un qui danse avec un micro-ondes aussi comment ? il y a quelqu'un qui danse avec un micro-ondes sur la tête ok voilà 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 donc des petites images du spectacle finies ensuite et après souvent ce que je fais là j'ai fait un petit dessin et après j'offre des petits autocollants à mon équipe où je leur fais des petits carnets de cadeaux ah tu prends soin d'eux j'essaye ouais pour qu'on veuille encore travailler avec moi c'est vrai que j'ai vu pas mal de dessins tu fais pas mal de dessins j'avais oublié de te demander pourquoi mais tu as répondu à mes questions c'est super ça fait des petits cadeaux c'est des choses que tu offres c'est des cadeaux tu as même fait un gâteau d'anniversaire en forme de toilette oui pour les 20 ans de Zachary le médecin du spectacle on était tous ensemble pour faire une grosse fête pour son anniversaire et voilà le rapport à la nourriture le rapport au fun je me suis dit quoi de mieux pour fêter ses 20 ans qu'un cadeau en forme un gâteau en forme de toilette parce qu'il y a des toilettes dans la pièce on va préciser sinon on va se demander voilà il y a des toilettes dans la pièce ça vient pas de nulle part ok très bien merci beaucoup cher Azeddermé d'avoir été notre tête de lecture avec plaisir merci à vous avec plaisir avec tête de lecture on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux pompeux intimidant crypté hautain à venir nous rejoindre car on est convaincu que sur les planches derrière le rideau ou derrière les décors il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants qu'il y a des moments à partager pour tous les goûts et tous les porte-monnaies des cœurs qui vibrent des mains tendues des regards vers l'autre des rires des larmes de quoi penser le monde abîmé qui s'offre à nous tendez l'oreille écoutez-les nous parler d'eux de leurs rêves de leurs arts et puis si vous l'osez poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène on vous y espère nombreux c'est notre but c'est la fin de ce magazine pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore tête de lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501